Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous durant ces 30 minutes pour vous présenter, bien sûr de manière succincte, comment un chatbot et pourquoi il peut accompagner vos collaborateurs dans leur adoption des outils Microsoft 365. Au niveau du déroulé de ce webinaire, on va voir très rapidement pourquoi le besoin d'un chatbot s'est fait ressentir pour accompagner le déploiement de M365 au sein d'un client avec lequel on travaille, qui est le groupe Even. On va rappeler quelques informations contextuelles. On va aussi regarder pourquoi le chatbot peut être un puissant allié dans la stratégie de conduite du changement et en l'occurrence dans le déploiement des solutions Microsoft. On va également regarder un peu les prérequis pour entrer dans la famille, en tout cas dans la famille du groupe Even, mais dans la famille de n'importe quel client, donc quels sont les prérequis d'un chatbot. Le déploiement et la réalisation du projet, donc tout bien sûr en se basant sur le projet un peu Even, mais qui peut convenir à beaucoup d'autres organisations. Des premiers feedbacks sur l'adoption de ce petit nouveau collègue qui est un peu étrange. Et après, en route vers l'âge d'or, donc perspective, opportunité possible. Donc au niveau du contexte, pourquoi le besoin d'un chatbot s'est fait ressentir pour accompagner le déploiement des outils M365 au sein du groupe Even ? Petit rappel, le groupe Even, c'est un groupe allégor alimentaire coopératif qui est né autour du lait en Bretagne. Le groupe Even, peut-être que ça ne vous dit rien. Il y a sûrement des marques qui sont affiliées au groupe Even que vous connaissez, qui sont par exemple Paysans Breton, qui sont Madame Loïc au niveau du fromage, donc qui regroupent quand même beaucoup, beaucoup de marques qui sont connues du grand public. Et donc le groupe Even a décidé de déployer les outils Microsoft 365 pour tous ses utilisateurs. Donc il y a eu des licences E1, il y a eu des licences E3. Pour rappel, les licences E3 sont vraiment les outils en dur, donc tous les outils en dur, y compris les outils bureautiques, y compris Outlook, donc qui sont vraiment des outils en application bureau. Les licences E1 ont des outils en dur, et les outils bureautiques et Outlook seront plutôt sur la version légère, donc la version web, directement dans le navigateur. Ça peut être une notion importante parce qu'on verra justement qu'il y a des petits points importants qu'on a pu mettre en œuvre grâce au chatbot Ubi pour contrer un peu ces différences d'environnement. Donc le groupe Even, c'est une structuration multi-entités, donc c'est vraiment multi-filial. Il y a eu un véritable choc de culture parce qu'il y a un niveau de maturité très fluctuant. Dans ce projet-là, on a vraiment eu la volonté de d'abord pouvoir proposer un cadrage pour analyser et sonder tous les usages des collaborateurs actuels, donc voir comment ils travaillaient en équipe, sonder un peu la collaboration, les usages, les outils qu'ils utilisaient. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'usages différents. Il y avait des usages collaboratifs pour certaines filiales, des outils bureautiques exclusifs pour certains, et puis bien sûr, un peu de shadow IT. Donc il y avait quand même une volonté de la part de tous ces collaborateurs de vouloir travailler de manière collaborative, même si les outils aujourd'hui, enfin hier en tout cas, ne le permettaient pas. On a donc souhaité faire un petit sondage de maturité digitale pour sonder cette maturité auprès des collaborateurs. Un petit chiffre qui peut être intéressant, donc c'est 96% des collaborateurs interrangés du groupe EVEN pensent que le développement des outils collaboratifs leur permettrait d'être plus efficaces dans leur travail. Donc c'est un chiffre très parlant. Et il y a également deux enjeux forts qui ont été éprouvés à travers cette audit. C'est donc la productivité et l'efficacité via les outils M365 qui pourront être portés au sein du groupe EVEN. Également une volonté d'améliorer l'image de l'entreprise et l'attractivité de sa marque employeur. Donc ça a fait vraiment sens de proposer des outils performants en collaborant avec des tiers, de pouvoir attirer et fidéliser les talents par un environnement de travail plus digital, plus maîtrisé, plus sécurisé via une image moderne. Et tout ça grâce à une montée en compétences facilité et une ingénierie pédagogique qui va être vraiment attractive. Donc petit chiffre également, enfin un chiffre très important même, il y a plus de 7000 utilisateurs qui sont en train d'être migrés. On est encore en cours de migration et donc on est encore en phase un peu d'adoption du chatbot auprès du groupe EVEN. Et la volonté de EVEN c'était de former l'ensemble de ses collaborateurs. Donc de mettre à disposition un package d'ingénierie pédagogique complet. Quand je dis complet, c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs avec donc la mise en place de formations tutos vidéo via une plateforme learning. Également la mise en place d'exercices et l'accès à une plateforme de lab qui permettait à tous les utilisateurs formés de tester leurs compétences, de tester leurs acquis. Bien sûr des petits mots d'hub, des petites procédures. La construction et la mise en place d'une communauté de champions, d'ambassadeurs, 250 pour être précise. Donc c'était vraiment une population sur laquelle on pouvait s'appuyer pour qu'elles-mêmes puissent un peu déployer et démultiplier l'accompagnement auprès de leurs équipes. Et puis la cerise sur le gâteau, c'était donc la mise en place d'un chatbot pour avoir ce côté immédiat, instantané et très évolutif grâce à des bases de connaissances spécialisées sur tout le spectre M365 et les usages collaboratifs, les outils, pouvoir proposer des bonnes pratiques, des petites astuces. Les points importants, c'était de pouvoir soulager les ambassadeurs, ce qui était un peu nos référents, et le support, donc le Headdesk, sur des questions fonctionnelles qui peuvent être parfois rébarbatives, récurrentes et de capitaliser sur tous ces échanges. Aujourd'hui, le chatbot est disponible au sein d'un espace de travail qui est Teams et dans un futur très proche, au sein d'un intranet, Jalios. Le chatbot, est-ce que c'est un puissant allié ? Donc oui, c'est un puissant allié dans une stratégie de change. Petit rappel quand même qui est très, très notable, c'est que ça ne remplacera pas et ça ne remplacera jamais un humain. Ça l'aide et ça le déleste juste des tâches rébarbatives avec des questions fonctionnelles qui peuvent arriver énormément dans un contexte de déploiement, toujours les mêmes. Au moins, ça permet vraiment de garder le support et les ambassadeurs sur des tâches à forte valeur ajoutée, sur des questions complexes, sur des questions techniques et plutôt d'avoir le chatbot qui permet de capitaliser sur toutes ces questions un peu récurrentes. Il y a des gros atouts à utiliser un chatbot dans une démarche de change. Il y a toute cette dimension déjà transversale, donc de pouvoir avoir une exhaustivité de l'information hyper importante, de démultiplier aussi les canaux. Donc ça permet d'augmenter les capacités de l'utilisateur, de favoriser l'adoption des outils M365 en leur fournissant vraiment un panel d'informations très large. Ça va être des astuces, ça va être des compléments à la formation, ça va être des liens rapides. Nous, on a remis des liens qui permettent de rediriger vers des procédures, vers des mode-up, vers des compléments un peu de formation plus détaillés, des savoirs spécifiques. On le verra également par la suite, mais on a souhaité mettre des bases de connaissances vraiment spécifiques au M365, donc une base de connaissances Teams, une base de connaissances Outlook et tous les autres outils, et une base de connaissances qui sera vraiment propre au projet. Et puis des processus, bien sûr. C'est aussi le côté instantané qui plaît bien. On le sait tous, le chatbot, c'est le petit assistant qui répond très vite, qui apporte des réponses en temps réel à tous les utilisateurs. Il est disponible à tout moment, et le gros gros atout, c'est qu'il est disponible dans son propre univers de travail. On n'a pas besoin de se rendre sur un site annexe, on n'a pas besoin de se rendre sur une autre solution. Il est disponible dans le Teams, en application épinglée, directement en fait, sur les petites applications, les petites briques de Teams qu'on voit sur le bandeau de gauche. Donc c'est accessible facilement, et c'est vraiment notre petit collègue qui est disponible tout le temps, à qui on peut demander tout et n'importe quoi sur l'univers M365. Ubi, c'est également, et le chatbot, c'est une solution agile. Ce n'est pas une solution figée, ce n'est pas un outil qu'on déploie et qui va rester tel quel pendant des années. C'est une base de connaissances, c'est un outil agile, et une base de connaissances évolutives. On le sait en plus très bien, dans le contexte Microsoft 365, les outils changent énormément. Il y a des évolutions perpétuelles. Donc il faut vraiment avoir une base de connaissances évolutives pour proposer les réponses les plus adéquates en fonction de la période à vos utilisateurs. Le chatbot, c'est également un soutien important, donc pour des populations clés. Dans le contexte du groupe Even, ça a été les ambassadeurs et le support pour vraiment alléger ces populations et les garder référentes sur des sujets qui doivent vraiment nécessiter une compétence et des détails. Mais ça peut être aussi d'autres populations, comme des populations de référents clés, ça peut être également une communauté de champions plus spécifique. Donc c'est vraiment le soutien à des populations clés, pour qu'elles se concentrent seulement sur des questions et des problèmes ou des sollicitations plus détaillées. Et puis pour finir, ça facilite également l'onboarding. Pour les nouveaux arrivants qui arrivent dans une entreprise, c'est toujours intéressant d'avoir déjà un petit outil, une petite solution qui est proposée pour leur permettre de trouver leurs aises un peu plus sereinement sur leurs nouveaux postes de travail et donc de trouver des réponses facilement sur les outils qu'ils n'utilisaient pas avant. Pourquoi on a choisi Ubi ? Et pourquoi Even également, et le groupe Even, a choisi Ubi ? Donc il y avait quelques prérequis pour entrer dans la famille, c'est un peu les avantages de cette solution. Quelques avantages qui sont reconnaissables dans pas mal de chatbots, on va le voir ensemble, et d'autres avantages qui sont vraiment clés et qui sont propres à Ubi. Donc Ubi déjà est un métabot. Un métabot et un bot, quelle est la différence ? Un bot, c'est un chatbot qui va avoir la possibilité de répondre à une tonne de questions, mais sur plein de sujets. On peut imaginer un bot qui répond à des questions sur Google, des questions RGPD, des questions Microsoft. Donc c'est très, très bien. Ça permet d'avoir vraiment l'exhaustivité de l'information, mais ça manque un peu parfois de structure. Le métabot, c'est un bot qui en son sein cumule plusieurs bots. Et ça permet vraiment de structurer l'information, d'avoir une base de connaissances. C'est donc un chatbot qui est propre à l'univers M365. On peut imaginer un chatbot qui est propre aux questions RGPD et un chatbot qui est propre aux questions Google, parce que des filiales utilisent également d'autres outils, par exemple. Là, c'est complètement hypothétique ce que je raconte, mais ça peut être ça. Nous, dans le contexte EVEN, on a pour l'instant, on est juste cantonné à l'univers M365, mais on pourrait imaginer qu'on crée un autre bot qui est spécifique aux questions RGPD et en plus de ça, qui soit accessible seulement aux groupes juridiques. Donc, ça permet de structurer l'information et puis de structurer aussi les accès et les groupes de population en fonction de compétences et de connaissances spécialisées. Également, Ubi, comme beaucoup d'autres chatbots, c'est un chatbot interactif et complet sur la formation des réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle des Adaptive Card, des Rich Card, des cards qui sont très complètes, qui proposent du texte, des liens de redirection, des images, des pictos, une mise en forme enrichie. On le voit un peu dans tous les autres chatbots du grand public, SNCF ou chez d'autres concurrents. Il y a vraiment des réponses très complètes. L'avantage de Ubi, c'est qu'il a la possibilité de proposer des questions suggérées. Les questions suggérées, c'est le chatbot qui va proposer des questions en relation avec la réponse qu'il a apportée à l'utilisateur. Nous, ça nous a beaucoup servi, parce que je vous parlais tout à l'heure de licences E1 et E3 qu'on a délivrées dans le contexte du groupe Even. Et l'intérêt du chatbot, c'est que par exemple, sur Outlook, si on demande au chatbot comment envoyer un mail sur Outlook, il va proposer la réponse comment envoyer un mail sur l'application bureau de Outlook. Manque de chance, l'utilisateur qui a demandé ça, il était en E1. Donc lui, il aimerait en fait avoir la réponse sur Outlook Web. L'avantage des questions suggérées, c'est que Ubi va proposer directement en même temps que la réponse, est-ce que tu veux savoir comment envoyer un message sur Outlook Web ? Donc c'est un gain de temps et en fait, au sein d'une seule et même question, on a la possibilité en fait de proposer presque deux réponses en simultané sur deux environnements. Du coup, on est sûr de couvrir le spectre total des deux licences. Une reconnaissance lexicale qui est très intéressante. Ubi reconnaît les fautes de frappe, les fautes d'orthographe. Il est capable de ne pas monter sur ses grands chevaux si vous l'insultez. Et en plus de ça, il a également cette petite capacité de synonymie où il est capable de reconnaître des mots similaires, même s'ils s'écrivent de manière différente. Et donc, d'apprendre avec cet apprentissage automatisé et de pouvoir cumuler des alternatives et proposer des réponses même si l'intitulé de la question n'est pas réellement celui qui est inscrit dans sa plateforme. C'est une plateforme intuitive. On peut voir sur les captures d'écran que j'ai inscrites juste ici. C'est très intuitif, très ergonomique. On a le bandeau de navigation pour naviguer sur la plateforme sur le bandeau gauche, donc un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui sur Teams. Et après, on navigue entre les différentes briques de Ubi. On a également cette possibilité d'avoir des métriques, donc toute cette analyse de la data, les rapports d'usage, par exemple, sur Ubi, combien de conversations il y a eu sur une période donnée, quelles sont les bases de connaissances qui sont les plus utilisées, est-ce que c'est Teams, est-ce que c'est Outlook ? Et également, cette possibilité d'avoir des tops de messages qui reviennent le plus souvent. Par exemple, aujourd'hui, on voit que, en tout cas la semaine dernière, on voit que la question qui est revenue le plus souvent, c'était comment créer un planeur ? Ah, mais c'est peut-être parce qu'on avait organisé un atelier une semaine et demie avant. Donc, ça permet vraiment de suivre sur une longue durée l'accompagnement tout en ayant un peu de data. Le gros avantage de Ubi également, c'est d'avoir des modules pré-sur-étagère sur tous les outils M365. C'est-à-dire qu'on a des bases pré-éditées, donc on a vraiment un socle déjà construit sur Outlook, sur SharePoint, sur Teams, sur OneDrive, et donc d'avoir un peu ce travail mâché et de gagner du temps pour les gestionnaires ou pour les personnes de la com ou DRH qui vont justement construire ces différentes bases de connaissances et se baser sur quelque chose de déjà existant. Également, c'est tous les feedbacks, c'est de pouvoir capitaliser sur les retours utilisateurs. Aujourd'hui, via le chatbot, ce qui nous permettra de vraiment engager et impliquer les collaborateurs comme des acteurs. Les utilisateurs et donc les collaborateurs au sein du groupe Event vont pouvoir devenir des acteurs parce que grâce au feedback qui va remonter, un petit pouce en l'air et le chatbot va être content, il va dire, ok, je vais proposer une réponse qui a l'air de lui satisfaire. J'apprends automatiquement et du coup, je proposerai peut-être plus sereinement cette réponse par la suite. Un petit bonhomme pas content, il y a un feedback qui remonte sur la plateforme, nous on le modifie en conséquence et en même temps, le chatbot est en capacité de se dire, ok, là cette réponse elle n'est pas bonne, il va falloir la modifier. Donc c'est vraiment toute cette notion d'implication du collaborateur qui est importante et qui permet de l'impliquer encore un peu plus dans le projet du chatbot. Autre, enfin dernière chose qui peut être importante également, c'est la gestion intelligente des utilisateurs de la plateforme. Sur pas mal d'autres chatbots, il y a toujours des administrateurs de la plateforme, des personnes qui sont en capacité d'avoir le contrôle total sur la plateforme qui peuvent rajouter deux personnes, qui peuvent contrôler les bases de connaissances, ancrer des nouvelles, personnaliser les contenus, etc. L'intérêt de Ubi, c'est qu'il y a deux autres rôles que l'administrateur, il y a le power user et le coach. Ces deux rôles, ça va permettre de déléguer la gestion de la plateforme à d'autres personnes sans pour autant donner le contrôle total sur la plateforme et éviter un peu les risques. Par exemple, le coach va pouvoir accéder aux bases de connaissances, modifier et également accéder au feedback. Le power user va pouvoir accéder à certains contenus pour en modifier le contenu, le titre, les alternatives. Ça permet vraiment d'avoir un travail d'équipe et d'être plusieurs à agencer cette plateforme et d'avoir un intérêt à certains et de ne pas avoir une seule personne qui n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Une deux petites captures d'écran très rapides pour que vous vous rendiez compte un peu de l'aperçu global du chatbot au sein du contexte Event. On voit la petite application qui est épinglée sur le banc de gauche. Le chatbot Ubi s'appelle dans le groupe Event Gali avec un petit logo que je vous présenterai juste après. On peut lui proposer une question. Le premier exemple c'était comment créer une équipe Teams ? J'ai une carte relativement complète qui me permet d'avoir de l'information textuelle, picto, etc. Également un lien de redirection vers un formulaire pour créer une équipe Teams et la petite question suggérée, le chatbot se dit bon, elle veut créer une équipe Teams, peut-être que ça intéresserait aussi de savoir comment rejoindre une équipe Teams. Un petit pouce en l'air parce qu'au final la question me convient et autant répondre à Gali qu'il a bien travaillé. Sur la deuxième capture d'écran, on peut par exemple imaginer une question sur OneNote, donc comment supprimer une section. Encore une fois, on a une information textuelle. Par contre, je ne suis pas du tout satisfaite de la réponse, j'ai vu une énorme faute d'orthographe. je peux qualifier mon feedback et du coup, remonter ça à la plateforme et dire, là j'ai vu une énorme faute d'orthographe et même laisser un petit commentaire en insultant d'analphabète. Sur la réalisation du projet, donc la réalisation du projet, les acteurs clés, en tout cas dans le contexte du groupe Event, donc ça a été bien sûr les décisionnaires qui ont permis de choisir le partenaire avec lequel on a travaillé, en l'occurrence UB. L'équipe Com, qui a également beaucoup travaillé sur un peu le test de UB, voir si tout fonctionnait bien et puis sur toute l'identité graphique qu'il fallait donner parce que c'était très important et l'équipe projet bien sûr. Donc le choix du partenaire a été poussé par le groupe Event. Nous, on connaissait UB depuis quelques temps donc on s'est aligné avec la préférence client. Directement, à partir du choix du partenaire, il a fallu donner une identité graphique au chatbot. C'était très important, il fallait un nom court, mémorisable et puis un petit logo sympa qui fasse vraiment proche du utilisateur. Le nom choisi a été Gali. Ça sonne très très bien, c'est toujours pratique de parler entre collègues et de dire « je n'ai pas la réponse, demande à Gali ». C'est sympa à entendre et on a vraiment l'impression d'intropormifiser un peu le chatbot et lui donner presque des facultés humaines. Après, on a eu la présentation de la plateforme par UB pour découvrir les macro-functionalités et être un peu guidé dans toute l'utilisation de la plateforme. On a ensuite installé l'application sur Teams en injectant des connaissances spécialisées ou complémentaires que l'on avait, en plus des bases prééditées qui étaient déjà disponibles. L'application sur Teams se fait depuis la plateforme. Il y a un package qui est disponible et après sur Teams, il y a juste à télécharger et à intégrer l'application via l'App Studio. Tout se fait très rapidement. par la suite, on a adapté et personnalisé les bases de co prééditées et celles qu'on avait injectées en fonction du contact client. Par exemple, au groupe EVEN, il y avait quand même une gouvernance définie qui était quand même très importante. Du coup, on a personnalisé un peu ces bases de co en fonction de la gouvernance. Et après, c'était de prêcher un peu la bonne parole auprès de l'équipe projet pour qu'elle puisse la tester, pour qu'elle voit si tout va bien, de l'équipe communication pour qu'elle puisse monter en compétence et qu'elle soit autonome par la suite également sur le chatbot parce qu'il y a une nécessité de vraiment faire vivre le chatbot avec toute la gouvernance que ça engendre. Et également, après, là, on est encore en cours de cette étape, c'est l'évangélisation auprès des équipes rapprochées et des ambassadeurs. On organise des ateliers thématiques, des réunions d'échange, des temps d'échange sur des points dédiés spécifiques et ça permet de les guider vers un autre axe pédagogique. Par exemple, après Planner, de leur dire si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser GALI. Ou si vous voulez peut-être avoir des points un peu plus avancés, utilisez GALI. Il vous donnera les bonnes pratiques sur OneNote. Donc, plein de petites choses comme ça. Les bénéfices. Donc, les bénéfices de ce petit nouveau, de ce petit collègue qui a été intégré assez récemment au sein du groupe Even. Donc, c'est encore en cours d'adoption. On a encore des utilisateurs qui sont en train d'être migrés. Pour l'instant, la parole est prêchée surtout auprès des équipes rapprochées, des ambassadeurs, des équipes projet. Donc, le chatbot est disponible pour les utilisateurs migrés, mais on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus. Donc, on est toujours sur des premiers feedbacks. Après, il y a des premiers feedbacks qui sont clairement évalués. C'est déjà les réponses rapides et instantanées que le chatbot nous offre qui inclut souvent beaucoup de précisions textuelles ou imagées. Donc, c'est vraiment le petit collègue qui ne vous laissera lui jamais en vue. Il ne sera jamais en réunion. Il vous apportera toujours une réponse. Et s'il n'a pas la réponse, il vous donne une info sur comment contacter le support, les coordonnées et puis il vous conseille de vous adresser à votre ambassadeur. Donc, c'est vraiment cette réponse instantanée qui permet aux collaborateurs d'avoir une réponse en temps réel et d'être sûr d'avoir tout de suite en fait un peu gain de cause. C'est également un gain de temps et d'efficacité. Bien sûr, on accède facilement au chatbot parce qu'il est intégré aujourd'hui à Teams et demain dans l'internet Jalios. Et en plus de ça, il permet d'inclure tout l'historique de sollicitations. Donc, ça se présente un peu comme une conversation lambda au sein de Teams. On l'a depuis l'application Galie mais on retrouve également à partir du moment où on a parlé une première fois, on retrouve notre conversation avec le chatbot dans notre espace de conversation sur Teams. Donc, si on lui a demandé quelque chose il y a trois jours sur comment créer un planner et on ne s'en souvient plus, on peut juste remonter à notre conversation et on retrouve l'information. Donc, on a vraiment en fait cet échange qui perdure entre le chatbot et l'utilisateur et c'est un réel atout. Ça permet également de faire écho à tous les ateliers thématiques qu'on organise sur des sujets spécifiques de favoriser la montée en compétences et de susciter un peu la curiosité auprès des collaborateurs en leur disant bon, tu veux en savoir plus sur OneNote, n'hésite pas à demander à Galie. Il a quand même une base de connaissances qui est presque complète sur ce sujet-là et surtout d'alléger tout ce qui va être support, ambassadeur et population clé. On a également ce côté informel, anonyme qui peut être intéressant. C'est un discours qui est très proche de l'utilisateur. On est dans une conversation qui est plutôt proche, on n'est pas sur trop de bienséance, trop de cordialement. Donc, ça permet parfois aux utilisateurs qui ont peur du jugement, qui ont peur d'envoyer un mail au support ou qui ont peur de générer un ticket sur une solution de ticketing, d'avoir une réponse en temps réel et confidentielle, anonyme quasiment et du coup, d'avoir vraiment ce petit côté un peu en one-to-one avec le chatbot avec notre collègue préféré qui nous apporte une réponse et ça reste entre nous. C'est vraiment très sympa et ça permet au chatbot, ça permet au support et aux collaborateurs d'avoir le temps de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en ayant ce gain de temps avec le chatbot. C'est un peu le petit collègue je sais tout parce qu'il permet de nous faire découvrir des astuces, des bonnes pratiques et également des infos clés sur le projet. Donc, il y a ce petit côté rassurant aussi sur, par exemple, nous au sein du contexte du groupe Even, on a créé une base de connaissances qui s'appelle donc Migration et qui permet d'apporter pas mal de réponses et pas mal d'infos clés sur le projet. Donc, si l'utilisateur ou le collaborateur n'a pas vu quelques infos passer dans les mails de communication, il peut toujours demander aux chatbots « Ok, quand est-ce que je vais retrouver tous mes mails archivés déjà ? » Ou « Comment ça va se passer pour la migration de mon autre équipe ? » Donc, ça permet vraiment d'avoir ce côté rassurant, serein et puis un peu pris en main. On est vraiment sur un cercle vertueux avec ce chatbot. Je l'ai répété déjà tout à l'heure mais l'utilisateur devient acteur lui-même donc il s'implique encore plus dans l'éducation de ce chatbot et encore plus dans l'utilisation des outils et dans le projet en lui-même. Et enfin, ça permet de capitaliser sur ces métriques. Il y a des datas qui sont quand même très intéressantes sur la plateforme et le top 10 des questions par exemple qui reviennent le plus souvent, ça permet par exemple de rebondir ou de faire écho après sur des communications. Par exemple, dans le top 10 des questions qui reviennent souvent, ça va être « Comment créer une équipe Teams ? » « Ah, est-ce qu'on ne ferait peut-être pas une petite communication dessus ? » On va peut-être intégrer une publication dans la communauté Teams qu'on a créé ou faire un bandeau dans la newsletter ou peut-être intégrer quelque chose sur l'intranet sur une petite communication en plus pour jouer en fait sur ce qui revient le plus sur une période donnée. Et enfin, les perspectives, donc les opportunités qui peuvent surgir après ce chatbot ou avec ce chatbot. Pour rappel, quand même, il y a une gouvernance qui est très, très importante. Il faut vraiment faire vivre sur le chatbot dans le temps. On n'est pas sur quelque chose de sujet, donc il y a quand même un travail à prendre en compte et vraiment, à réfléchir à comment justement éduquer ce chatbot dans un temps. Tout évolue très vite dans Microsoft, donc il faut que la base de connaissances évolue en même temps. La démultiplication imminente des accès dans le contexte du groupe Even, dans très peu de temps, ça va être disponible depuis l'intranet de Jalios, mais il y a également la possibilité, par exemple, d'intégrer le chatbot sur la version web. des prochaines fixtures très impactantes. Ubi est très à l'écoute de ses clients, donc ça permet de proposer généralement beaucoup d'évolutions et puis d'avoir une oreille attentive quand on discerne des petites évolutions qui peuvent être intéressantes. C'est le cas pour cet été, il y a la mise en place de campagnes de communication au sein d'Ubi qui sera disponible qui permettra d'aller directement à la rencontre des utilisateurs en envoyant des petits messages push ponctuels. Ça peut être intéressant quand on a envie de relancer l'utilisation d'Ubi. Coucou, je sais Galie, je suis toujours là, si tu as envie de me poser des questions, n'oublie pas que je suis disponible. Ça peut être également pour prévenir des grandes évolutions d'un outil. Par exemple, sur Teams, demain, le bandeau que vous connaissez tous en violet, il va devenir rouge, n'ayez pas peur, ce n'est pas un problème. Mais ça peut être également sur des informations de communication complètement transverses. Imaginons qu'il y ait une mégale qui s'est échappée du haut de la flèche qui est enfermée de communication, plus l'utilisation du chatbot pour dire attention à tous, la salle de réunion B33, il y a une mégale enfermée dedans. Donc, ça peut être vraiment sur plein de sujets pour communiquer et pour aller directement à la rencontre du collaborateur. Dans les autres opportunités possibles, c'est également sur d'autres applications métiers. On l'a vu, là, on est sur le spectre M365. On a également créé une base de connaissances qui est propre à la migration du projet. Mais on peut imaginer aussi d'autres bases. Il y a énormément de bases prééditées aujourd'hui disponibles sur Ubi. Il y en a sur la Power Platform, mais il y en a également sur d'autres outils, sur du Jalio, sur du Nintex, sur du Powell. Donc, c'est autant de bases de connaissances qui peuvent répondre à autant de besoins ou autant de cas d'usage. Et enfin, pour finir, on a parlé du chatbot en lui-même. Mais l'avantage du chatbot également, c'est que c'est un bot conversationnel qui permet d'adresser des demandes métiers avec l'utilisation et la construction de scénarios. Donc, les demandes métiers, ça peut être une demande de télétravail, une demande de déplacement ou même une demande de congé que Ubi est en capacité de gérer via le chatbot et via un collaborateur. Donc, encore une fois, ça déleste un peu des tâches répétitives. Bien sûr, c'est connecté au SIRH. Ça sera remonté aux personnes dédiées et aux personnes compétentes par la suite, mais ça permet d'avoir une première porte d'entrée, un premier portail. d'entrée. Merci. 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 C'est parti !